Voilà ce que je pense. On vit dans un pays qui est l'un des plus beaux pays au monde. Le régime politique de ce pays, c'est une république démocratique qui est dotée d'un code civil, d'un code pénal, de je ne sais combien de lois, d'institutions, d'un système social hyper généreux et d'un système fiscal, par contre, hyper injuste, mais ça c'est une autre histoire. Mais il y a quand même un gros problème. Parce que si cette république est incapable de faire appliquer à la lettre les lois, quelles qu'elles soient, si dans cette république vous avez des députés qui passent leur vie à trouver des circonstances atténuantes et des excuses à ceux qui bafouent ces lois en permanence, si parmi ces députés, ces élus plus en général, tu as des gens qui se permettent de placer en permanence la victime à la place du coupable et le coupable à la place de la victime, si parmi ces élus toujours, tu en as qui trouvent des excuses, mais en permanence à des types qui cassent, qui pillent, qui brûlent les biens des gens qui travaillent et les biens communs, les biens publics, et qui parfois sont les biens de leurs électeurs quand même. Sous prétexte de pauvreté, de précarité, de je sais pas quoi d'autre. Alors qu'on est quand même en 21ème siècle et on vit la période la plus riche en opportunités de l'histoire de l'humanité. Je sais pas, un exemple tout bête, tout le monde a un smartphone dans sa poche quoi. Donc aujourd'hui avec un smartphone, tu peux quand même faire un petit peu d'argent. Si cette république démocratique est incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens, le truc le plus élémentaire. Si parmi les élus de cette république toujours, dès qu'il y a un incident, qu'il y a un accident, qu'il y a un drame aussi grave qu'il puisse être, ces mêmes élus viennent immédiatement cracher sur ce qui représente l'ordre républicain et les garants de l'ordre républicain qui sont la police et la gendarmerie. Si au sein de cette république toujours, et donc de cette démocratie, c'est la loi de la corruption, du copinage, de l'impunité, d'une certaine caste qui règne au détriment du peuple que ces types sont supposés servir. Alors je pourrais continuer comme ça longtemps avec des « et si, et si, et si, et si », mais je vais m'arrêter là quand même. Donc en tant qu'on compte de tout ça, il ne faut pas venir pleurer. Parce que tant qu'on n'est pas capable de faire respecter les lois à la lettre pour tout le monde, et interdire par exemple aussi et surtout à ces élus de cracher sur les institutions et de cracher sur les garants de l'ordre républicain en permanence, ce qu'ils vantent en permanence eux aussi, parce que c'est des partisans de la république, de la justice républicaine, etc. Et tant qu'on n'est pas en capacité aussi d'interdire à un élu qui est censé servir le peuple et qui a déjà été condamné ou mis en cause par la justice, d'être réélu et donc d'être payé avec de l'argent des gens qui travaillent dur, et pour qui le 15 du mois c'est déjà la fin du mois, et qui se font presser jusqu'à la dernière goutte comme un citron, en taxes, impôts, charges et hausses de prix, etc. Et donc ils se font défoncer leur niveau de vie justement aussi pour payer ces gens-là. « Ben oui, je suis désolé, tant qu'on n'est pas capable de mettre tout ça en place et de le faire respecter à la lettre, eh bien rien ne pourra fonctionner ! » Tout ce que vous voyez à la télé en attendant, tous les discours que vous entendez, tous ces blabla de balle, là c'est de la gesticulation, c'est du marketing, c'est de la vente de la part des VRP d'un pouvoir essentiellement composé de quoi ? Eh bien de politiciens professionnels qui sont là pour se servir et non pour vous servir. Point, barre, c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. On est en République, on est en démocratie, il y a des lois, tout ça. Ben faites-les respecter et pour tout le monde. Et arrêtez de laisser ces politiciens venir ramener leurs fraises pour cracher sur les institutions. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà ma petite pensée du jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Salut !